... C'est donc la dernière Masterclass, et pas des moindres. Pour notre dernière scène des 20 ans, nous recevons un ami de longue date d'omnivore, un compagnon de route, car depuis son prix de créateur de l'année en 2015, il a tutoyé les estoiles avec un style réfléchi et iconoclaste. On ne le présente plus, il a aidé à placer Marseille sur la carte de la haute gastronomie mondiale, avec des plats aux accords poétiques, complexes, comme des oxymores, renversant comme des chiasmes, parce que sa cuisine ressemble à une écriture. Je dirais, à mon avis, que c'est un miniaturiste de la cuisine, recherchons la surconcentration des saveurs dans des nano-bouchées qui font trembler le corps des mois. Alors on sait que ces passages sur la scène sont des moments forts de l'histoire d'omnivore, et on est heureux de le retrouver ici à nouveau. J'ai cru comprendre, vous allez voir qu'ils sont venus nombreux, ils ont rempli le TGV, j'ai cru comprendre qu'ils avaient l'intention d'envoyer la totalité du menu en 35 minutes. En 35 minutes. Un sacré défi de tout vouloir faire dans le money time, comme on dit en NBA. On sent que ce chef-là a été basketteur. Mesdames et messieurs, Alexandre Mazia et son équipe. Salut tout le monde. Quelle entrée pléthorique. Salut tout le monde, salut Alexandre. Comment ça va ? Bonsoir, très bien. Welcome back. Très heureux. De retour en omnivore. De retour en omnivore, de retour à Paris, sous le soleil. Sous le soleil, exactement. J'évoquais ton prix 2015, ta première scène omnivore. Quand on s'est appelé pour préparer cette scène, tu m'as rappelé une anecdote qui t'a beaucoup ému à l'époque. De la réception de ton prix en 2015, oui. Où Luc m'a fait la surprise de ne pas m'annoncer que j'avais le prix. Mais j'ai découvert le matin, lors de ma venue, parce qu'on m'avait pris ma glacière. Je n'avais plus rien. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'avais reçu le prix du créateur en même temps que l'omnivore de M. Gagnère. Et toi, tu avais ouvert depuis un an à l'époque, en 2014 ? Non, j'avais ouvert depuis juin 2014. Oui, depuis juin 2014, c'est ça. On a quelques images de l'ouverture. Tu veux qu'on envoie la vidéo ? Avec plaisir. On va revoir cette vidéo de l'ouverture de AM. C'est une vieille vidéo. Il y a bientôt 10 ans. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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